Salut à tous mes petits pangolins, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans la joie et la bonne humeur en fin de confinement puisqu'on va faire un listing de 5 causes de crash en aviation légère. Afin de profiter pleinement de nos derniers jours au sol et de l'en ressortir mieux préparé, je vais vous dire ce que je pense de tel ou tel accident puis la conclusion à en tirer. J'espère que ça vous évitera de continuer à faire des trous dans le sol avec vos rotax, si cette vidéo vous plaît, on fera d'autres épisodes. En attendant, si tu kiffes l'aviation légère, je te conseille de t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochains épisodes. Cette vidéo n'est sponsorisée ni par NordVPN, ni Shadow Legends, ni GRS. Evidemment le sujet est sérieux donc je ne vais pas blaguer non-stop, il ne s'agit surtout pas de juger les pilotes impliqués mais bien d'essayer de comprendre et de sensibiliser pour rendre notre discipline plus sûre. Alors rupture du train principal gauche lors du roulement à l'atterrissage, sortie latérale de piste. Déroulement du vol, le pilote décolle de l'aérodrome de Cézanne-Saint-Rémy vers 15h30 pour un vol de destination Épernay. Estimant que les conditions météorologiques ne seront pas favorables pour son retour, le pilote fait demi-tour et effectue des circuits d'aérodrome. Bon jusqu'ici tout va bien. A l'issue de son premier circuit en finale pour la piste 06 gauche, le pilote interrompt son approche, il effectue ensuite deux posées décollées et atterrit après son quatrième circuit d'aérodrome. Donc des petits tours de pistes standard. Lors du roulement, le pilote entend un bruit et constate que son avion s'incline sur la gauche. L'avion continue sa course, sort latéralement de la piste à gauche et s'immobilise au niveau de la voie de circulation parallèle à la piste. D'accord. Le train principal gauche est rompu. Alors il nous est dit au sujet du train principal après l'inspection du BEA que le train principal gauche est fixé au fuselage par trois vis. La vis principale de fixation a été retrouvée rompue. L'une des deux autres vis est déformée. Probablement consécutivement à la rupture de la première. L'examen du faciès de rupture de la vis principale a montré que cette dernière a rompu en surcharge. L'origine de cette surcharge n'a pas pu être déterminée. Inclusion, bon le pilote s'est peut-être posé comme un bœuf. Même si l'avion s'est simplement un fessé sur le côté en roulant et que ça peut paraître léger à première vue, il n'en est rien. Ça aurait pu être bien plus grave pour le pilote. Un avion LBAS comme le P2002 qui perd une jambe peut très facilement partir en cheval de bois au contact de la piste et finir sur le dos, donc détruit. Donc à ne pas sous-estimer. Alors ça me fait penser à deux choses. Premièrement qu'il faut bien faire la visite pré-vol pour déceler les signes de fatigue de l'avion. En effet nos instructeurs nous apprennent normalement à regarder l'état de la jambe de train et les attaches avant chaque vol. Et deuxièmement ça me fait penser au comportement qu'on peut retrouver en aéroclub. En l'occurrence peut-être que le pilote du vol précédent avait fait un toucher un peu fort sans en avertir le bureau ou mécano du club. Après il s'agit peut-être simplement d'une fatigue matériau prématurée dû à un mauvais dimensionnement de la pièce. On sait pas, il semblerait que ça soit plutôt dû à une surcharge. Méfiez-vous donc tout de même des jambes de train de P2002 et des pilotes précédents alors. Alors là on est sur une situation plus grave avec appareils détruits et pilotes décédés. Il s'agit malheureusement d'une situation encore trop récurrente c'est à dire un accident dû à la météo. Perte de contrôle, collision avec le relief en croisière par conditions météorologiques défavorables. Dérouement du vol, le pilote décolle 10h30 de l'aérodrome d'Aix-les-Milles pour un vol de loisirs à destination de l'aérodrome de Vinon situé à 20 nautiques au nord-est. Quelques minutes plus tard il contacte le centre d'information en vol Marseille Info et demande s'il peut monter jusqu'à 2800 pieds du fait de la présence de brume sur le trajet. L'agent lui indique que les zones réglementées de salon sont libres et qu'il peut monter à sa convenance. Le pilote précise qu'il montera peut-être à 3500 pieds. Vers 10h39, le pilote change de cap et fait route vers le nord. Vers 10h41, alors que l'avion est à une altitude de 4550 pieds, le pilote indique qu'il a fait demi-tour car il n'y voit rien. L'agent collectionne le retour sur l'aérodrome d'Aix-les-Milles, le pilote fait demi-tour puis quelques secondes plus tard vire à droite vers l'ouest. Deux minutes plus tard il vire de nouveau à droite. L'avion effectue des 360 en perdant de l'altitude avant de herter les arbres puis le sol sur le massif du Lubéron. Donc là quand je regarde le taf qu'il y avait, on pouvait avoir du Brocken 2005, du Scattern 1000 pieds, on pouvait avoir temporairement Visy de Reduta 2005 avec de la pluie Brocken 1000 pieds, donc c'était pas terrible. Sur le terrain d'arrivée on pouvait avoir Visy 5000, Scattern 1000 pieds, Brocken 2005, prévision 2500 mètres de Visy puis Brocken 1000 pieds. Donc c'était vraiment une prévision pour qui on peut le dire. Renseignement sur le pilote donc qui était titulaire d'un PPL depuis 2009, totalisé 342 heures de vol, donc ce qui n'est pas non plus négligeable et 7 heures dans les trois mois précédents. Alors comme le dit le BEA, l'accident est probablement dû à une prise en compte insuffisante des conditions météo à la préparation du vol et leur prise en compte tardive en vol. Personnellement je m'attache à la préparation d'un vol dès lors que je quitte mon petit local de quelques kilomètres, c'est à dire en vol navigation. Cependant même si j'ai étudié les phénomènes météo pour le PPL comme tout le monde, bah c'était il y a quelques années et c'était un des modules que je trouvais le plus complexe. J'estime que les clubs devraient davantage sensibiliser aux conditions météo dangereuses en pratique, de manière pragmatique et pas simplement parler de la constitution d'un cumulonimbus ou de l'altitude des cirrus en salle de cours. Dans ce type de situation, le facteur humain est primordial, ainsi que l'entraînement et l'équipement. Je crois qu'un pilote entraîné régulièrement au vol sans visibilité, équipé d'un GPS et demandant un QDM à la tour, aurait pu se sortir de là. Il y a également dans plusieurs accidents ce phénomène bien connu de la destinationnite, c'est à dire l'obsession inconsciente de continuer le vol en pensant que ça va sûrement passer et qu'on va arriver à bon port au calme. Bref, faites pas les fous, soyez raisonnable. On va parler maintenant de la nuit aéro. Collision avec une ligne électrique puis le sol lors de l'atterrissage en campagne de nuit. Malheureusement pilote décédé, ULM fortement dommagé. Déroulement du vol, le pilote décolle aux environs de 16h10 de la plateforme ULM de Loche pour un vol local. Il avait indiqué qu'il irait vers Chenonceau et d'autres châteaux aux alentours pour revenir ensuite sur Loche. Vers 18h10 les témoins entendent et aperçoivent à plusieurs reprises l'ULM survoler à faible hauteur un champ à proximité de leur habitation. Donc déjà là ça commence à sentir le roussi. L'ULM heurte une ligne électrique de moyenne tension d'une hauteur de 6m environ puis entre en collision avec le sol de ce champ. Les conditions estimées par les services de météo France sur le site de l'accident étaient des suivantes. Vent faible, visibilité supérieure à 10km, plafond de 4300 pieds. Donc a priori il n'y avait pas de problème à ce niveau là. Le coucher du soleil était à 17h25, la nuit aéronautique à 17h55. Donc là par contre ça commence à poser un souci parce que le pilote était à 18h10 encore en vol. Par contre, un pilote qui a atterri à Loche vers 17h15 a précisé que la nuit était tombée rapidement et surtout qu'il faisait sombre et que la brume était présente. Donc là par contre ça pose un gros problème. Conclusion, la collision avec une ligne électrique est due à un manque de visibilité. Et c'est là le piège que je voudrais mettre en évidence. L'heure de la nuit indiquée par les services météo ou par la TIS n'est qu'à titre indicatif dans le meilleur des cas météorologiques. C'est à dire sans nuages et avec une bonne visibilité, relief plat et sans brume du coup. La nuit aéro locale à votre position peut être totalement différente et vous pouvez donc vous faire avoir durant votre préparation de vol l'heure de la nuit aéro et donc à recouper avec la météo locale de votre terrain destination. Parlons maintenant des problèmes de givrage carburant de nos dinosaures volants en introduisant le problème par cet accident. Diminution de la puissance du moteur lors de la montée initiale, décrochage lors de l'atterrissage forcé, collision avec la surface de la mer. Rien que ça. Alors le pilote ne semble pas décéder, avion fortement endommagé. Déroulement du vol, le pilote décolle de la piste 27 de l'aérodrome de Propriano pour un vol local. Lors de la montée initiale, alors que l'avion survole l'extrémité de piste à une hauteur estimée de 300 pieds, le pilote entend des ratés au niveau du moteur et constate une baisse de régime. Il actionne la pompe électrique plusieurs fois, il vérifie les magnétos. Le moteur ne délivrant plus de puissance, il entreprend un atterrissage forcé. Il sort les volets sur le deuxième cran et vire à gauche pour se rapprocher de la côte. Alors qu'il a une hauteur de 3 ou 4 mètres à quelques mètres du rivage, l'avion décroche puis entre en contact avec la surface de l'eau. Le pilote évacue l'avion qui coule peu de temps après l'arrivée des secours. Le pilote totalisait 1341 heures de vol, donc 2h30 dans les 3 mois précédents, toutes sur type. Il indique qu'il a pensé à un problème de carburation. Il précise qu'il a effectué les essais du moteur et notamment l'essai d'efficacité du réchauffe carburateur avant l'alignement et le décollage et n'a détecté aucune anomalie. Compte tenu des conditions météorologiques, il n'a pas pensé à la possibilité d'un givrage du carburateur et ne s'est pas attardé sur cet essai. Conclusion, outre le graphique à retenir qui nous dit que plus le point de rosée est proche de la température ambiante, plus le risque de givrage est élevé. Il faut surtout connaître son moteur et l'écouter. Les checklists sont là pour nous aider, c'est à dire l'essai réchauffe au point d'attente et la réchauffe en vente arrière. Mais si on les fait machinalement sans trop comprendre le mécanisme et sans être alerté par les signes potentiels, alors on est finalement à côté de la plaque. Le contour ainsi que le bruit moteur nous en disent long sur la santé de ce dernier. En l'occurrence, il semblerait ici que le pilote n'ait pas décelé le résidu de givre de carburateur à l'essai moteur qui s'est amplifié durant la montée initiale. Conclusion, voler avec un rotaxe. Alors on passe au cinquième et dernier cas pour aujourd'hui. Si vous en voulez d'autres, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et dites-moi en commentaire sinon je ne peux pas deviner. Il s'agit maintenant d'un problème de facteur humain comme souvent, avec un pilote qui décède du crash d'un appareil en tour de piste. Décrochage lors d'un circuit d'aérodrome sur une plateforme ULM à usage privé. Déroulement du vol, un témoin entend l'ULM décoller de la plateforme ULM à usage privé de Menerval. Quelques minutes plus tard, un autre témoin voit l'ULM à faible hauteur descendre en vrille à gauche et heurter le sol. Enseignement sur le pilote, le pilote âgé de 64 ans était de faire une licence de pilote ULM délivrée en 2000. D'après les témoignages recueillis, le pilote totalisait entre 100 et 200 heures de vol, en grande partie réalisé sur un ULM Mastro. Donc entre 100 et 200 heures de vol en 20 ans, ce n'est pas énorme. Des témoins précisent qu'il n'avait pas volé depuis 7 à 8 ans, donc un certain problème, époque à laquelle il avait vendu son Mastro. Le pilote avait indiqué à un autre témoin qu'il faisait un ou deux vols par an avec d'autres pilotes, mais qu'il ne faisait pas les atterrissages. Le constructeur de cet appareil a fait un vol avec le pilote de l'accident après la livraison de l'ULM. A l'issue de ce vol, il a dit au pilote qu'il ne le considérait pas apte à voler sur cette ULM et qu'il devait voler avec un instructeur pour se perfectionner. Une semaine avant l'accident, le pilote de l'appareil avait réalisé une dizaine de sauts de puce sur la piste de Ménerval. Le vol de l'accident était son premier vol seul à bord. Un ami du pilote indique lui avoir également conseillé de faire un vol avec un instructeur, mais précise que le pilote était difficile à conseiller et assez solitaire. Il ajoute que ce dernier avait pour habitude, avant son interruption des vols pendant plusieurs années, de réaliser des circuits rectangulaires à une hauteur comprise entre 300 et 400 pieds. Il précise que le pilote virait généralement en étape de base lorsqu'il avait dépassé le seuil de piste d'une centaine de mètres. Il est à noter que la licence de pilote ULM n'est pas limitée dans le temps, le pilote était donc réglementairement autorisé à entreprendre ce vol. Conclusion, il s'agirait donc d'un vol entrepris sans entraînement suffisant, a priori. Alors c'est vrai qu'on peut se dire que c'est comme le vélo, ça revient très vite, qu'on a toujours su faire ça, etc. C'est vrai qu'on peut très bien, après plusieurs années, au sol prétendre à un vol tout à fait propre, mais il suffit d'une seule petite chose, un seul petit souci, un réflexe en moins, et ça peut mener à la catastrophe. Le simple fait d'avoir une vitesse faible en dernier virage, par exemple, et la bille décentrée, peut mal clôturer un vol bien orchestré. Alors pour éviter de perdre tous les bons réflexes, toutes les procédures mises en place, il suffit de se tenir à jour avec des vols réguliers accompagnés d'instructeurs, et être raisonnable tout simplement. Donc avis à ceux qui pensent sortir de cette phase de coronavirus sans s'entraîner. Pour ceux qui sont sur ma chaîne depuis quelques années, vous vous rappellerez de mes vidéos en WT9. Bon bah ce magnifique WT9, j'ai pu en profiter que très peu, entre autres parce qu'il a été en réparation complète plus de 6 mois. Cela suite au poser un peu franc d'un pilote volant solo avec expérience insuffisante dessus. La jambe de train ayant tout simplement rentré dans le compartiment moteur. Bref, faites pas les oufs, faites-vous dépister par un instructeur, voire par plusieurs. Conclusion générale de cette vidéo. Il ne faut pas se sentir pousser des ailes soudainement dans cette discipline et on peut donc retenir de cette série quelques points. Bien faire sa pré-vol et rapporter le moindre souci de l'avion au responsable du clone. Bien préparer son vol et notamment le dossier météo, savoir faire demi-tour à temps. Ne pas sous-estimer la nuit aéro et prévoir un terrain de déroutement. Bien faire ses essais moteurs et être attentif au signe annonciateur. Maintenir ses compétences de base à jour avant d'entreprendre un vol. Et je rajouterais que dans 4 des 5 cas présentés ici, un parachute cellule de secours aurait pu sauver des vies. Donc avis aux gens n'ayant toujours pas compris l'intérêt du parachute. Merci de ne pas peser en défaveur de ce dernier lors des assemblées générales. Et PS, je suis ouvert à tout partenariat BRS ou GRS. Bon on termine la vidéo sur ces délicieuses paroles. Évitez s'il vous plaît de faire remonter les chiffres d'accidentologie en sortie de confinement si possible. N'oubliez pas de vous faire plaisir tout de même. Je vous mets le lien de mon Discord en description qui a une section spécialement retour d'expérience. Pour qu'on puisse échanger entre nous. Abonnez-vous, mettez la cloche, un like, un commentaire pour vous montrer que ça plane pour vous. Et je vous dis à bientôt. Tuda. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.